Bonjour à tous et bienvenue à cette session. Alors, maintenant que ces informations pratiques ont été déjà échangées avec vous, je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette session sur la participation des enfants dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes. On sera avec Plan International. Moi, je vais modérer avec Respef, qui est le co-animateur de cette session. Très heureuse de vous rencontrer et d'être ici présente. Je représente l'équipe secrétaire Lines et je suis très heureuse de pouvoir assister à cette séance. Cette session est en rapport avec la priorité stratégique sur la redevabilité, qui est la deuxième priorité stratégique de l'Alliance. Aujourd'hui, on mettra l'accent sur la redevabilité vis-à-vis des enfants, leur intégration dans l'élaboration des programmes et dans la mise en oeuvre des programmes. Donc, tout au long de cette session, nous allons entendre des intervenants qui vont partager leur expérience dans l'inclusion des enfants dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes. Donc, avant de commencer, on aimerait d'abord savoir où vous êtes sur le globe. Et donc, sur le chat, vous allez trouver un lien vers le Mentimeter. C'est un lien qui vous permet, en fait, de vous situer sur le globe et qui nous permet à nous tous de savoir où nous nous trouvons. Donc, voilà, on va vous donner une petite minute pour aller cliquer sur ce lien et pour voir apparaître cette carte où chacun des participants est situé. Voilà, on voit déjà apparaître pas mal de personnes en Europe essentiellement, me semble-t-il. Alors, pour l'instant, les matineaux, c'est les Européens. C'était un peu trop tôt pour les Américains, les Sud-Américains. Donc, bienvenue à ceux qui sont présents à cette session. Je suis heureuse d'accueillir trois intervenants à cette session. On va partager cette deuxième diapositive avec vous pour justement que vous puissiez rencontrer ces trois personnes. Nous avons Flavio Saudade, qui est le fondateur de Gingando Palapais en République démocratique du Congo. Il y a Olivier Michael, qui est manager de programme de Help a Child au Sud-Soudan. Et nous avons Sentineau Agit, qui est directeur de programme de CAAT au Sud-Soudan également. Nous allons commencer avec une présentation de chacun d'entre eux. et ensuite, on passera en mode discussion entre panélistes. Et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions grâce à l'option chat. Sans plus attendre, nous allons commencer avec Sentineau. A vous, Sentineau, pour votre présentation. Merci aux panélistes qui nous accompagnent aujourd'hui. Alors CAAT, c'est une ONG nationale au Sud-Soudan, qui travaille dans les régions du Sud-Soudan, mais dans d'autres régions du pays également. Nous avons un groupe donc de protection des enfants, le droit de l'homme, sur la santé, sécurité alimentaire, eau et assainissement, éducation, construction de la paix, et protection de l'environnement. Ce sont quelques-uns des domaines sur lesquels nous agissons. Diapo suivant, s'il vous plaît. Juste une petite image, en fait, de nos activités. Diapo suivant, s'il vous plaît. vous plaît. À vous Sandra. Il vous plaît. Comme vous le voyez. Et on vous plaît. Alors, la diapo précédente, comme je vous le disais, voilà, la carte du Soudan, avec toutes les zones d'opération et les bénéficiaires. C'est de cela dont je voulais parler. C'est là où nos écoles sont installées. Donc, ce sont là les domaines, les régions où nous agissons. Où nous travaillons. Alors, on s'occupe des enfants qui n'ont pas d'encadrement familial, des enfants de rue. Et souvent, il est question de leur apporter une protection, notamment lorsque ceux-ci, évidemment, consomment de la drogue. Car forcément, comme je vous le disais, ils ne sont pas entourés de leurs parents. Diapo suivant, s'il vous plaît. Pour ce faire, nous menons un certain nombre d'activités de protection de l'enfance pour pour les protéger. Que faisons-nous exactement? Une des activités, c'est un talk show radiophonique. Une radio qui est diffusée dans tous ces états où l'on engage des débats avec la société sur les enfants, sur les droits des enfants. Il y a également des séances culturelles, de la poésie est diffusée sur les droits des enfants. Nous organisons des séances de théâtre avec les communautés locales. Et par ailleurs, nous encourageons l'inclusion des enfants et nous encourageons évidemment les communautés à protéger les droits des enfants, notamment en les incluant dans les prêches des différentes églises. Diapo suivant, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Alors, pourquoi faisons-nous du théâtre? Pourquoi avons-nous choisi cette option théâtre? Eh bien, d'abord, parce que ça anime, ça divertit les enfants et grâce au théâtre, nous pouvons faire passer des messages simples aux enfants et à tous les participants. et notamment parce qu'on a affaire à des enfants de communautés qui sont déplacées au sein de leur propre pays. Par ailleurs, le théâtre développe des compétences personnelles qui permettent à ces jeunes gens, en réalité, de devenir de bons citoyens. Cela enrichit leur personnalité, leurs aptitudes et en fait de bons futurs citoyens. Nous pensons par ailleurs que grâce à cela, ces jeunes seront dans l'apprentissage, de l'apprentissage sur le long terme et tout cela ne peut que concourir à la réussite, à leur réussite dans la vie. Par ailleurs, cela ne peut que développer leur créativité, en faire des individus productifs au sein de leur communauté. Et par ailleurs, en étant partie prenante de toutes ces communautés d'action, et bien, et en passant par le théâtre, comme je vous l'ai dit, et bien, on peut également faire passer un message écologique. Ils seront plus à même d'être conscients de ce qui se passe autour d'eux, de la nécessaire protection de l'environnement et de la nature, tout en étant membres à part entière de la société à laquelle ils appartiennent. Et comme je vous le disais encore, et en conclusion, ils deviendront de bons citoyens. C'est notre approche. Nous pensons que cette approche du théâtre est suffisamment riche et diverse pour adresser toutes ces problématiques à la fois. Je pense que dans notre organisation, donc au Sud-Soudan, nous avons créé de vrais champions et grâce à cette approche, ça permet de sortir les enfants de là où ils étaient, de la rue, de la consommation de drogue pour en faire des citoyens à part entière intégrés et épanouis. Et on parle encore une fois d'enfants qui n'ont pas de cadre parental, qui n'ont pas de parents pour une raison ou une autre et qui ont décroché de l'école, qui en l'ont quitté. L'école est pour lesquels il fallait trouver une solution. Donc, nous avons développé cette option classe de théâtre pour qu'ils apprennent l'importance des règles, l'importance du respect mutuel au sein d'une communauté. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel de la présentation. Évidemment, si vous avez des questions, des demandes d'éclaircissement, je reste à vos dispositions pour y répondre. Merci beaucoup, Centino. Il y a effectivement eu un petit retard avec le Sud-Soudan, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir comment vous avez impliqué les enfants à travers le théâtre pour faire passer des messages clairs aux enfants, aux communautés, comment les églises sont appelées également à jouer un rôle. Et clairement, c'est un moyen de faire passer des messages clairs aux communautés tout en développant leurs compétences linguistiques, lexicales, tout en leur permettant de s'épanouir. Merci beaucoup, Centino. On va passer maintenant à Oliver. Oliver de Help a Child. Et on va vous afficher la première diapo. La première slide, donc, pour Oliver. À vous, Oliver. Merci. Alors, pour l'instant, on n'entend pas Oliver. Merci. Je suis Oliver Michael. Je travaille avec l'organisation Help a Child. Je suis directeur de programme de cette organisation au Sud-Soudan. C'est une organisation internationale fondée en 1968 aux Pays-Bas. Cette organisation a ouvert un bureau en 2018 au Sud-Soudan et nous travaillons sur trois régions différentes. sur deux programmes thématiques, essentiellement, la protection, avec un accent mis sur la protection de l'enfant, et sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. Ce sont les trois domaines principaux sur lesquels nous agissons. Alors, notre approche, quand on travaille avec les enfants, c'est de leur offrir en tant que possible l'opportunité de mener les processus de plaidoyer et de cohésion sociale, d'intégration dans la cohésion sociale, si vous voulez, de leur société. Boro-Boro est un de ces lieux traditionnels du Sud-Soudan. C'est un sport local, un sport traditionnel dont on se sert pour, justement, faire passer ces messages de plaidoyer, pour créer une plateforme permettant aux leaders, aux enfants d'interagir les uns avec les autres et d'interagir avec leur communauté. Ce sport, le Boro-Boro, a été développé en 2015 et depuis lors, ce sport a été réadapté, a été également reconnu par le gouvernement du Sud-Soudan comme étant un de ces sports sud-soudanais traditionnels revisités, mais qui est joué ainsi dans les écoles et dans les communautés. Le titre de ce diapo, les enfants en tant que meneurs de la cohésion sociale et de la protection à travers le plaidoyer et à travers le sport, nous mène vers cette deuxième diapositive. Mais comment peut-on donc renforcer les capacités des enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes, en fait, mener à bien les efforts de plaidoyer grâce au sport? Vous voyez les différentes étapes de notre approche? D'abord, pour ceux qui ne connaissent rien à ce sport, nous devons d'abord sensibiliser les enfants de l'existence de ce sport dans les familles, dans les communautés et auprès des enfants eux-mêmes. On va leur faire comprendre la valeur, l'importance de ce sport dans leur communauté et ensuite, on les invite à s'inscrire au stade 2. On va les aider, en fait, à former des équipes, à se choisir, à former des groupes, des équipes et leur inculquer l'importance de travailler en équipe pour comprendre l'importance de chacun des membres de l'équipe. Au stade 3, certaines personnes seront désignées par d'autres écoliers qui vont devenir les arbitres, les coachs et deviendront donc leurs leaders, les leaders de ces équipes. L'idée, c'est que ce ne soit pas uniquement un sport, mais qu'il y ait des représentants lorsque d'autres sont absents. Au stade 4, eh bien, on va former les joueurs. Ces formations s'attacheront à améliorer leurs compétences de leadership, de prise de décision, l'oralité, les règles de non-violence, le travail en équipe, la gestion du temps, le plaidoyer et évidemment, les compétences nécessaires au jeu du Borou-Borou. Tout cela se fait tout le temps sur le terrain pendant les Jeux. Donc, toutes ces aptitudes seront mises en œuvre sur le terrain et on va leur poser des questions sur comment ils ressentent les choses et ce qu'ils ressentent lorsqu'ils gagnent. Donc, le leadership, oui, c'est aussi important. On peut prendre de bonnes décisions, on peut prendre la parole en public. c'est très bien, la communication aussi et ensuite, on arrive à l'étape 5. Là, c'est une campagne de tournois qui est lancée. Au stade 5, en fait, les Jeux sont organisés évidemment à différents niveaux et puis ces équipes vont jouer avec d'autres équipes à des niveaux plus élevés au niveau fédéral, régional, du district, etc., jusqu'à arriver au niveau de l'État. Si vous voulez, c'est la plateforme la plus large où on va retrouver les meilleurs joueurs, les plus grands leaders, mais aussi d'autres ONG, des églises dont les joueurs vont donc se retrouver, passer un bon moment grâce au sport, au Boroburu, mais aussi constituer des plateformes permettant de faire passer des messages. Et tout cela passe aussi par la musique, tout cela passe également par des exercices d'oralité, de prise de parole, diapositive suivante. Quels sont donc les avantages de ce sport, le Boroburu? Alors, c'est important parce que cela accroît la participation des enfants, la renforce dans la protection de l'enfance. C'est une source d'inspiration. Cela permet de croire en soi, de développer l'estime de soi. Cela permet de développer des aptitudes de plaidoyer et de lobbying chez les enfants. Cela permet du mieux comprendre les droits des enfants. Cela permet de créer des plateformes permettant aux enfants d'interagir avec leurs pères, avec leurs parents, leurs leaders communautaires et les responsables publics. Cela leur permet d'être mieux au fait des droits des enfants et ainsi réduire et ainsi réduire les pratiques culturelles négatives. Cela renforce également la cohésence sociale grâce à ces interactions intracommunautaires pouvant ainsi réduire et prévenir les conflits. Le Boroburu, et dernier point, agit également sur la réduction des différences femmes dans les communautés. Cette approche est donc bénéfique pour les communautés pour réduire certaines autres problématiques, régler certaines autres problématiques. Alors là, vous voyez la fête des enfants qui s'amusent sur la toute première photo en haut de l'écran. C'est deux équipes qui viennent de gagner, donc une des deux équipes a évidemment en est sorti victorieuse et vous voyez là les célébrations. Mais comme vous le voyez, il y a de la cohésion sociale dans ce type d'activité que l'on gagne ou que l'on perde l'essentiel, c'est de célébrer la victoire tous ensemble. Ensuite, en bas, vous voyez des messages clairs de plaidoyer avec des affiches en papier ou des messages clairs venant droit du cœur de ces enfants et qui disent clairement ce qu'ils attendent des autres et qui rappellent le contexte dans lequel ces enfants vivent. Ce sont des messages qui sont ainsi directement envoyés aux responsables communautaires, aux adultes et aux ONG. Ça, c'est essentiel et c'est point de pensant que les enfants doivent jouer un rôle primordial en ce sens. Et à droite, vous avez une fille qui lit un texte puissant. C'est un discours écrit par ses leaders eux-mêmes. Elle nous dit qu'elle était timide, mais que grâce à la formation, grâce aux différentes activités, elle a pu, si vous voulez, aller au-devant du public et lire ce message percutant. diapos suivante, s'il vous plaît. Là, vous voyez les résultats de cette plateforme Bourou-Bourou. À gauche, ce sont des filles qui parlent directement des problématiques qui les concernent et qui affichent leurs revendications, leurs messages. Les mariages précoces, par exemple, qui est une problématique. Certaines sont mariées à 10 ans et donc souhaitent se libérer de ce type de pratiques. À droite, ce sont des messages qui sont rédigés par les membres de la communauté et qui les envoient donc aux leaders. Ce sont des personnes qui connaissent les droits des enfants et qui disent clairement leur volonté d'aider les enfants puisque c'est l'avenir du pays. Voilà. Pour moi, je m'arrête là, mais je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des commentaires. Merci. Merci, Oliver, pour cette expérience extraordinaire et comment vous avez fait du sport, une façon de renforcer les jeunes filles, les jeunes garçons, comment renforcer les exercices de plaidoyer, comment améliorer leur représentation au sein de la société, comment vous avez modifié les normes sociales en impliquant les filles en en faisant des agents du changement dans leur communauté. Maintenant, je vais demander à Flavio pour sa présentation, mais un tout petit rappel à tous les participants. N'oubliez pas de choisir la langue anglaise puisque Flavio, lui, s'exprimera en français. Donc, si vous souhaitez la traduction en anglais, il faudra appuyer sur le bouton globe interprétation et choisir le canal anglais. Flavio, à vous. Bonjour, merci Sandra, merci l'Alliance pour l'opportunité, merci Santino et Oliver pour votre exceptionnelle présentation. J'ai une grande perapai, c'est un RDC, c'est une organisation de droits congolaises qui utilisent la capoeira dans la prise en charge psychosocial des enfants touchés par la violence armée. On a été enregistrés en RDC depuis 2020, mais nous avons commencé au Brésil en 2005 où nous avons lancé ce mouvement que nous appelons « Gingando pela Paz » dans une marche contre pour la prohibition de commerce d'armes en feu au Brésil. En 2008, nous avons été invités par une ONG pour intégrer cette approche dans un projet de réinsertion des enfants démobilisés des gangs en Haïti et à Pau-France. Et à partir de ce moment, nous avons débuté le développement de notre méthodologie qui intègre tout à fait les enfants et les jeunes dans toute l'étape. Donc, dans notre méthodologie, si on peut passer les slides, s'il vous plaît. Deuxième slide, s'il vous plaît. Dans notre méthodologie, on a réfléchi la protection. En fait, on a utilisé la capoeira, même si la capoeira depuis des années, elle a été développée par les personnes plus vulnérables et pour favoriser les plus vulnérables. On a dû réfléchir la capoeira dans la protection des enfants et en réfléchissant la capoeira dans la protection des enfants, on est arrivé à un modèle en disant des protections de notre stratégie d'intervention, on peut passer, qui est basé sur trois piliers. Le premier, c'est la famille. On peut passer, s'il vous plaît. la communauté, on peut passer, et la capoeira, c'est la troisième. Et dans ces descents, on reste là, on reste là avant, on revient derrière, s'il vous plaît, bon, on peut avancer. Ce modèle de protection, il est basé sur les besoins des enfants, c'est-à-dire qu'on écoute les enfants, nous sommes à côté des enfants tous les moments parce qu'avoir la vie, c'est un droit, mais rester vivant pour beaucoup des enfants, c'est un privilège. Et avec la capoeira, on arrive à collaborer à la construction d'un espace sûr qui intègre la famille, c'est la cellule de la société, la cellule de la communauté. Et la communauté, et dès qu'on parle des communautés, on parle des écoles, on parle de l'église, on parle de tous les agents qui intègrent la communauté, même les personnes qui sont en train de vendre des choses dans la rue, comme c'est le cas de Haïti, comme c'est le cas de la République démocratique du Congo, où le travail informel, il est là, présent, et les gens qui sont dans la communauté, elle est invitée et sensibilisée à travailler dans la protection de ces enfants pour que ces enfants-là puissent avoir une protection, l'accès à l'information, surtout pour se développer. Donc, depuis en Haïti et surtout avec l'expérience en République démocratique du Congo, où on est arrivé en 2014 à travers l'invitation de l'ambassade du Brésil et de l'Association mondiale des amis des enfants, l'AMAD, notre bailleur aujourd'hui, on a vu qu'il faut aller au-delà de la protection et travailler pour que ces enfants-là, en plus de recevoir les informations pour que ces enfants-là puissent agir. On passe au prochain slide, s'il vous plaît. C'est important vraiment de voir ce modèle de protection parce que ça permet à l'enfant vraiment de, comme je dis avant, d'être intégré dans un espace sûr, de recevoir des informations qui lui permettent de réfléchir et après d'agir dans sa protection. Donc, au gigant de la paille, c'est RDC, l'enfant, il est principal agent de sa protection puisque c'est lui qui est tout à fait dans la communauté tous les moments et en fait, dès que l'enfant est tout de suite, l'adolescent et les jeunes, il est conscient de leur droit et qu'il reçoit des outils, il est capable vraiment d'être le premier agent de sa protection. Donc, la capoeira dans ce contexte, il vient pour contribuer à renforcer la famille et la communauté à travers le renforcement de la famille. Nous travaillons surtout avec les parents et les enfants qui ont des parents pour permettre de reconstruire les liens de confiance parce qu'après, avec la violence, et on voit ça dans différents pays comme l'RDC, comme Haïti et même au Brésil, dès que la violence s'installe, les liens de confiance s'est cassé et là où la capoeira essaie d'intégrer la réponse. On peut passer s'il vous plaît. Donc, on est arrivé à un modèle d'intervention, de protection, mais on a vu, on a remarqué qu'on devrait réfléchir sur le développement de l'enfant pour comprendre d'abord comment se passent les traumatismes si on parle des enfants démobilisés et dégouvernés, si on parle des filles survivantes des violences. Ici, on parle aussi avec d'autres enfants comme les enfants en situation des rues, avec qui nous travaillons aussi à Goma, en RDC. Donc, on a été invités à comprendre un peu comment se passent les processus de traumatisation pour déconstruire ces processus de traumatisation et on est arrivé à notre modèle divisé en quatre étapes. Donc, par exemple, dans la détraumatisation d'un enfant qui était mobilisé pour un groupe armé, il est donné en principe avec tous ses traumas et il est dans les niveaux personnels parce qu'il est enfermé en soi-même. C'est-à-dire qu'il ne pense que à sa douleur, il ne sait pas s'exprimer, verbaliser ses émotions, il a qu'à pouvoir à travers tous les, disons, les éléments d'outique qui nous aident à travailler à niveau de la cognition. Ça nous permet vraiment d'inviter l'enfant peu à peu à s'en sortir de soi-même et de regarder autour et voir vraiment qu'il appartient en groupe. Donc, au moment qu'il appartient en groupe, il commence à vraiment se socialiser et parfois, ce n'est pas verbalement, mais physiquement. Donc, la capoeira, comme elle intègre aussi des éléments de la musicalité et la ludicité, elle permet aux enfants de s'exprimer et d'interagir. Et peu à peu, cet enfant, il fait la ronde, il arrive au social et après, le communitaire où il va agir. la capoeira intégrée en RDC dans le programme de l'UNICEF de 2014 à 2018, elle a bénéficié à plus de 9000 enfants, 1650 filles, surtout des enfants démobilisés des groupes armés. Et là, on a vu que la capoeira, elle s'agit d'une approche innovative qui permet de renforcer la prise en charge psychosocial des enfants dans des organisations. Et c'est à travers ces modèles et l'impact que la capoeira nous a démontré, surtout pour intégrer les enfants et les jeunes dans les processus de réponse. Il y a Gingando Pellapais, les enfants et les jeunes, ils sont intégrés dans toutes les étapes à partir de la réflexion pour la réponse aux besoins, la planification et les évaluations des activités. Et c'est surtout les adolescents et les jeunes qui font le travail auprès des enfants. On peut passer les prochaines slides, s'il vous plaît. Et pour cela, on a décidé après les programmes avec l'UNICEF qui s'appelait Capoeira pour la paix, l'initiative des névassades du Grésil et de l'AMAD, nous avons décidé de lancer une sorte de formation à la capoeira sociale puisque après les programmes, on a vu qu'il y avait une quantité assez importante des jeunes qui continuaient leur formation et qui voulaient s'intégrer aussi dans des projets et dans des actions dans leur communauté et dans d'autres organisations. À partir de ce moment, on a lancé le centre de formation à la capoeira sociale qui est basé sur le concept de l'information, c'est l'intégration, la formation, c'est-à-dire de donner et partager des informations de qualité pour que les enfants et les jeunes puissent développer leur capacité mais surtout des réflexions, c'est-à-dire ça va au-delà de la capoeira qui, en principe, c'est que les gens comprennent la capoeira un peu comme un art martial, mais dans ce contexte-là, nous utilisons la capoeira dans la profession et c'est pour ça qu'on nomme la capoeira capoeira sociale. C'est la capoeira dans une vision plus holistique et dans les centres de formation, après intégrés, on forme ces enfants en plus que la capoeira, la pratique traditionnelle avec tous ces éléments ludiques et pédagogiques qui intègrent la capoeira. On intègre aussi des formations en droits humains avec une spécificité dans les droits des enfants et droits des femmes puisque, à Générique de la Paz, nous avons une attention particulière aux femmes pour appuyer leur épanouissement et après toutes ces formations, on passe à l'action. Donc, pour vraiment utiliser la pédagogie de Paulo Frey, c'est un pédagogue brésilien très connu, pour donner le significat de toutes ces informations et pour que l'information puisse retenir et devenir vraiment en action, on réalise avec ces jeunes-là des différentes actions en plus que la formation des enfants, des enfants en situation de rue, des enfants démobilisés des groupes armés, des filles survivantes des violences sexuelles et d'autres enfants avec d'autres vulnérabilités en partenariat avec d'autres organisations internationales et nationales, on donne l'opportunité à ces jeunes-là et participer à la construction de la promotion du dialogue et la construction de la paix. Prochaine, s'il vous plaît. Et tout ça, en revenant au début parce qu'en utilisant toujours la ronde qui est un des symboles plus anciens surtout en Afrique, on revient au début et tout ça, c'est pour vraiment permettre la construction des liens de confiance parce que c'est à partir des liens de confiance que l'enfant et que les jeunes vont réussir à se reconstruire et construire son identité après avoir passé un moment de traumatisme et la confiance qui va permettre vraiment à ces enfants et ces jeunes de participer dans la communauté et de reconstruire les liens de confiance et c'est ça qui va permettre la communauté de faire face à toutes les menaces et à tous les défis qu'ils ont dans le quotidien. Donc, je voulais vous remercier pour cette opportunité. Je suis là pour toutes les questions. Merci Sandra et Alliance pour cette opportunité. Merci. Merci Flavio pour cette présentation très intéressante. Il est vraiment incroyable de voir comment vous utilisez la capoeira sociale pour pouvoir vraiment transformer les enfants et les personnes, les jeunes en acteurs du changement en leur donnant les outils pour qu'elles puissent se protéger eux-mêmes. j'étais vraiment très intéressée de voir la façon dont vous utilisiez la capoeira sociale pour socialiser les enfants, pour leur permettre de s'exprimer, particulièrement pour les enfants qui ont fait partie de groupes armés. On sait à quel point c'est difficile de travailler avec eux. Donc, ça me paraît incroyable d'utiliser la capoeira en outils non-verbal. Merci beaucoup pour cette présentation, Flavio. Vous pouvez voir le lien qui a été fait dans les autres présentations, comment on peut utiliser le sport, la capoeira, le théâtre pour travailler avec les enfants pour qu'ils puissent être des agents de changement. maintenant, nous aimerions entendre vos paroles sur participants. Donc, nous avons quelques questions. La première question, c'est est-ce que vous avez déjà travaillé avec des enfants dans la conception de programmes? Est-ce que vous les avez déjà impliqués dans la conception de programmes? Vous pouvez voir l'enquête qui apparaît à votre écran. vous avez juste besoin de répondre à ces questions. Donc, est-ce que vous avez déjà impliqué les enfants dans la conception de programmes? Et la deuxième question, est-ce que vous avez déjà impliqué des enfants comme leaders des activités? Quand vous concevez vos programmes, est-ce que vous impliquez les enfants ou plutôt une fois que les activités sont planifiées? Donc, je vous invite maintenant à choisir oui ou non. à choisir les enfants Très bien. Est-ce que nous avons des résultats à partager? C'est intéressant. Pour la première question, on voit que la moitié d'entre vous ont impliqué les enfants dans la conception des programmes. Félicitations, je sais que ce n'est pas facile. Et il paraît plus facile d'impliquer les enfants en tant que leaders des activités, en tant que meneurs. Donc, on sait les avantages d'impliquer les enfants en tant que meneurs des activités. Merci beaucoup. Ces résultats sont très intéressants. Maintenant, nous allons avoir une discussion avec les intervenants. Nous avons quelques questions pour les intervenants. Et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser la fonction questions-réponses de Zoom. Si vous souhaitez poser des questions à nos experts, nous aurons un moment après cette discussion pour que vous puissiez poser ces questions. La première question que j'ai pour vous, chers intervenants, c'est, pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont les enfants sont impliqués dans la conception et la mise en œuvre de vos programmes? Tout d'abord, je souhaiterais poser cette question à Oliver. Oliver, est-ce que vous avez envie de nous dire comment vous impliquez les enfants dans la conception et la mise en œuvre de ces programmes? Merci beaucoup pour cette question, Sandra. Ce que nous faisons à Help a Child, c'est que nous impliquons les enfants en présentant notre approche. Donc, on leur parle de l'initiative et on leur demande comment est-ce qu'ils pourraient travailler avec nous. Et souvent, ils ont envie de s'inscrire pour pouvoir participer. Ensuite, ils viennent dans nos espaces Amis des enfants. Nous commençons à les former aux différentes règles, aux directives pour savoir comment jouer. Ensuite, ils sélectionnent leurs propres meneurs, les rapporteurs et qui va effectuer la formation. Et ensuite, on commence les activités, on échange des messages, on les affiche. Ça permet d'avoir une communication avec la communauté. Et nous les impliquons donc de façon directe. Ils peuvent parler de leur expérience au niveau psychosocial. Et cela renforce également leur confiance et leur estime d'eux-mêmes. Dans la plupart du temps, nous travaillons avec des équipes de plusieurs communautés et des équipes qui travaillent dans les espaces Amis des enfants. Donc, nous travaillons via différentes plateformes et nous impliquons également la communauté. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'aider les enfants à renforcer leurs capacités et leurs compétences. Et ensuite, ils peuvent agir en première ligne. Merci beaucoup, Oliver. C'est particulièrement intéressant. Donc, ces enfants sont impliqués et ensuite, ils deviennent des adultes. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Très bien. Maintenant, j'aimerais avoir votre expérience, Flavio, de l'implication des enfants dans la conception et la mise en œuvre des programmes. Merci, Sandra, pour l'opportunité. Bon, avec Gingano Perapa, c'est que la capoeira, elle représente la communauté. On est toujours en ronde, en cercle. On intègre les enfants depuis tout au début. Comme je disais, en Haïti, on a intégré les enfants et les jeunes dans la conception de notre modèle d'intervention, notre modèle de développement. Et depuis ce moment-là, on a commencé vraiment à investir aux enfants et aux jeunes, puisqu'on a vu que les leaders qu'on a besoin, la formation d'un leader commence depuis petit. Donc, depuis le début, on a identifié aussi les leaders, les enfants qui avaient cette capacité d'être devant les autres et de contribuer à la réflexion, à l'identification des besoins et surtout l'identification des indicateurs. Donc, dans notre modèle, surtout en RDC, on a sept assistants. Ils sont ces assistants, la fille et le garçon, qui mènent les activités auprès des enfants, auprès des partenaires. Et on a toutes, en disons, des étapes pour la planification des activités, des planifications les lundis, évaluations chaque vendredi. Et dans ces moments-là, nous sommes tous les moments en conversation avec eux pour identifier les besoins des enfants, les changements, les possibles changements dans les stratégies et surtout l'identification des indicateurs, en fait. Ce n'est pas seulement des problèmes à régler, mais des opportunités aussi, parce que les enfants, ils démontrent une capacité extraordinaire vraiment de donner une réponse à tous les problèmes. En RDC, malheureusement, on a des problèmes de toutes sortes, la violence, mais aussi des catastrophes naturelles. Et là, on voit que ces jeunes-là, ils ont une grande capacité vraiment de travailler dans la conception et dans la réponse. Donc, notre modèle organisationnel, c'est un ronde, c'est un cercle où tous participent. On a les groupes d'assistants qui sont appuyés par la coordination pédagogique, qui permet à ces jeunes-là de renforcer leur action dans la communauté et aussi auprès des organisations partenaires comme APSI, comme RIL Africa, en RDC. Donc, les jeunes et les enfants, ils sont intégrés tous les moments dans la conception, dans la réflexion des activités basées déjà sur notre modèle qui était développé ensemble avec les enfants et avec les jeunes depuis Haïti. Merci, Flavio. Merci beaucoup, Flavio. Effectivement, c'est vraiment très intéressant de voir comment vous impliquez ces enfants à la fois dans la conception et dans la mise en œuvre de ces programmes en les engageant comme assistants, comme vous l'avez dit. Je pense qu'effectivement, c'est vrai, ces enfants savent ce dont ils ont besoin, ils vivent dans leur communauté, ils voient ce qui se passe. Donc, c'est vraiment leur permettre de s'épanouir et c'est quelque chose de très puissant. C'est excellent, merci. J'ai une autre question maintenant qui porte sur l'impact. Et c'est une question que j'avais envie de poser à Santino. Quel impact avez-vous vu quand vous avez commencé à impliquer ces enfants pour qu'ils soient meneurs des activités ? Merci beaucoup, Sandra. Tout d'abord, il y a des formations au leadership pour que ces enfants deviennent les leaders de demain. cela permet de développer des sentiments positifs, d'estime de soi. Et les enfants ont donc vraiment un sens de l'action qu'ils réalisent. Ils se rendent compte à quel point elle est importante. Nous voyons également que quand nous impliquons les enfants, nous pouvons améliorer leurs droits. De cette façon, les enfants se rendent compte qu'ils sont des êtres humains et que c'est important qu'ils soient impliqués dans des activités. C'est un des impacts que nous avons observés au cours des dernières années en Soudan du Sud. Donc, les enfants sont fiers de faire partie de ce processus et de faire partie de ces activités également. Je vous redonne la parole, Sandra. Merci beaucoup, Santino. Oui, effectivement, c'est intéressant d'entendre comment vous leur donnez un sens de la valeur qu'ils ont, des objectifs derrière ces activités. Et vous faites cela via le théâtre, en développant leur talent oratoire. Ce sont des talents et des compétences qu'ils vont pouvoir utiliser pendant le reste de leur vie. Donc, effectivement, ils peuvent être fiers d'eux-mêmes. Oliver, est-ce que vous avez observé des impacts dans vos programmes en Soudan du Sud? Oui. Merci, Sandra. Oui, effectivement. Nous avons commencé à voir des changements dans les droits des enfants grâce au processus d'identification. Ce sont des enfants qui peuvent maintenant parler en public et qui peuvent montrer leurs compétences et leurs talents en public. Quand on a commencé à les rassembler dans les salles de formation, ils étaient vraiment très timides, ils s'asseyaient au fond. Et ensuite, quand on a commencé à les faire travailler en équipe, honnêtement, on les a vus transformer. On ne pourrait pas croire que c'est les mêmes garçons et filles. On a vu qu'ils s'impliquaient vraiment dans le processus. Ils ont soutenu leurs équipes et ils ont fait entendre leur voix. Voilà, c'est la principale transformation qu'on voit. Ils deviennent de plus en plus forts au niveau du plaidoyer, de leur talon oratoire également. Ce sont les impacts significatifs que nous avons observés dans notre expérience et nous avons également des retours de leur part suite à ces processus. Merci beaucoup, Oliver. Effectivement, ça m'apparaît être un outil très puissant d'utiliser le sport en Soudan du Sud pour que les filles puissent avoir un espace et se sentir libres de parler et également d'échanger avec les enfants et les adultes. Flavio, qu'est-ce que vous avez observé en RDC? Est-ce que vous avez vu un impact sur les enfants particulièrement? Comment est-ce qu'ils ont évolué? Comment est-ce qu'ils ont changé du début à la fin? Oui, nous travaillons avec différents publics, des enfants démobilisés des groupes armés, des enfants en situation de rue et des filles survivantes des violences sexuelles. Les enfants démobilisés, on voit vraiment une reconstruction de l'identité. Ce sont des enfants qui parfois arrivent dans des groupes différents et parfois des enfants qui étaient des inimies dans la jungle. La capoeira les permet vraiment de récupérer leur enfance parce qu'ils ont été formés pour devenir des soldats et en fait, cette formation a détruit leur capacité d'avoir l'empathie vers l'autre. Donc, à travers notre activité, la capoeira et d'autres formations qu'on donne, utilisant toujours la culture, l'art, les sports, tout, l'enfant les permet vraiment de se reconnaître en tant qu'enfant et vraiment d'être à côté de l'autre et avoir vers l'autre un ami. Mais c'est spécifiquement avec les femmes, les filles en fait, qui étaient survivantes qui ont vu l'impact parce qu'on a des cas vraiment après des sondages qui ont vérifié qu'il y avait des filles qui avaient l'envie de se suicider après avoir été violées malheureusement et qu'à partir de la capoeira et en fait, moi je peux dire que ces filles-là elles ne regardaient même pas dans les yeux, elles étaient vides et la capoeira permet en premier moment d'intégrer ces filles-là, de les recevoir dans un espace sûr où elles peuvent s'exprimer en principe physiquement et après on voit que les filles commencent à prendre conscience de soi et surtout la conscience que leur propre corps l'appartient. Donc, elles commencent à récupérer son identité en tant que personne, être humain et en tant que fille et femme et à partir de ce moment elle veut donner un retour ce qu'elle a reçu et à ce moment-là on voit vraiment une quantité assez importante des filles qui a été issue et a été vécu des moments vraiment traumatisants et qui sont là maintenant en train de former des autres femmes et avec un pouvoir excellent et très fort dans son discours dans la communauté et dans l'espace de formation. Donc, je pense que c'est l'impact le plus en disant extraordinaire qu'on peut présenter bien sûr avec l'appui des organisations partenaires. Merci beaucoup, Sandra. Merci, Flavio. C'est fascinant de voir comment la capoeira peut aider les enfants à reconstruire leur identité et également redevenir conscients de leur propre corps. C'est fascinant. Toutes les choses qu'on peut faire en engageant les enfants, c'est incroyable. Maintenant, nous avons une question pour vous, chers participants. nous savons qu'impliquer les enfants dans les activités n'est pas toujours facile. Il y a de nombreux défis. Dans le chat, vous allez voir le lien pour le Mentimeter pour que vous puissiez partager les défis auxquels vous avez été confrontés. donc n'hésitez pas à partager vos expériences en utilisant le lien Mentimeter. Vous avez le lien dans le chat, mais vous pouvez également voir le lien QR code à l'écran. On aimerait évidemment avoir votre retour avant de poser la question aux panélistes. Alors, quelles difficultés rencontrez-vous principalement à la question de la disponibilité? Oui, effectivement, les enfants sont occupés. Ah oui, l'interférence des parents. Effectivement, cela peut poser problème. Un des intervenants a d'ailleurs expliqué qu'il était important d'impliquer les parents. Je crois que la plupart d'entre vous l'avez dit, il s'agit d'impliquer la communauté dans laquelle on vit, mais également les parents qui veulent comprendre ce que l'on veut faire avec les enfants et leur faire comprendre que nous ne leur voulons que du bien. Il faut les impliquer dès le départ, il faut leur demander leur consentement. C'est essentiel, ça permet de les renforcer, de les tranquilliser, de comprendre les avantages, tous les avantages qu'il y a pour leurs enfants de participer à ces activités. D'autres obstacles ou difficultés particulières? Le manque de confiance en soi. Effectivement, au début des activités, on se retrouve avec des enfants qui n'ont pas beaucoup confiance en eux-mêmes, Flavio l'a dit, les filles se cachent. Olivier l'a dit également, à quel point les filles avaient du mal à occuper l'espace. Toute cette timidité, bref, c'est tout un processus évidemment qu'il faut engager, tout ne se fait pas du jour au lendemain. il faut tenter de les engager petit à petit, espérer qu'il y ait une amélioration, un progrès. Évidemment, il y a aussi dans les réponses, manque, il faut des ressources évidemment pour mettre en oeuvre toutes ces idées. Nous allons maintenant continuer à poser la question à nos participants en espérant qu'il y a encore des réponses. En voici une. Alors, les adultes, les personnels sont parfois trop directifs dans leur approche. Donc, oui, certainement, il faut réfléchir à notre façon d'interagir avec les enfants et faire en sorte qu'ils puissent, eux, mener la danse, si vous voulez. C'est vrai que les adultes, on a un peu du mal à lâcher du lest. On est habitués, évidemment, à réjanter, à diriger les enfants. Donc, c'est un peu compliqué pour nous aussi que de les laisser faire, de les laisser prendre les rênes, si vous voulez. Et donc, c'est tout un état d'esprit au sein de nos organisations qui doit également changer. Comment transmettre cette idée à nos équipes, à vos équipes? Notre rôle, ce n'est pas de diriger, ce n'est pas de donner des instructions strictes. Il faut faire en sorte que les enfants puissent se sentir autonomes et se prendre en charge. Donc, oui, certes, il y a des choses à changer entre nous également. Alors, nous allons tenter maintenant d'entendre encore une fois les intervenants sur les obstacles particuliers rencontrés. Sentineau, peut-être le premier. Pourriez-vous nous dire un mot sur les principales difficultés que vous rencontrez au Sud-Soudan dans la mise en œuvre de ces programmes pour les enfants? Merci, Sandra. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous travaillons avec beaucoup d'enfants. Certains sont scolarisés, d'autres sont dans les rues. Alors, comme je vous le disais, certains de ces enfants sont addicts à la consommation de drogue et la difficulté est grande dans ces cas-là. Et donc, souvent, ces enfants ont manqué de cadre familial, d'attention, de soins particuliers. C'est cela principalement la difficulté rencontrée. C'est comment les sortir de là. Donc, tous nos efforts visent à les sortir de là. Il y a aussi un manque de responsabilité sociale. Les enfants ne sont pas responsables, de ce qui leur passe, de ce qui se passe en dehors, dans la société. Ils n'ont peut-être pas envie de s'engager parce que, justement, ce sont des enfants. Après, évidemment, l'accès aux ressources pour pouvoir les amener à l'école. Le financement, c'est un vrai problème car il faut aussi des sous pour pouvoir aller à l'école. Question de transport. Donc, c'est un problème général de financement qui est aussi un problème à régler. Ensuite, on a eu des enfants très jeunes qui ont été violés. Donc, on a des cas très particuliers de violence et de traumatismes et il est très difficile, évidemment, de gérer ce type de cas. Il faut sensibiliser les parents aussi sur le cas de ces viols qui peuvent intervenir dans un cadre familial. à vous, Sandra. Merci, Santino, d'avoir évoqué la question des soins parentaux, de la consommation de drogue, de l'addiction aux drogues, le manque de paire, si vous voulez, de personnes susceptibles de les encourager à participer aux activités, mais comment vos équipes font face à ce type de difficultés? Nous organisons des réunions régulières avec toutes les parties prenantes, les parents, les enfants pour développer la prise de conscience générale sur tous les mots qui frappent nos gens. à l'école, nous organisons des sessions, des rencontres avec les parents d'enfants. Nous les sensibilisons sur le rôle de chacun des parents, mais aussi des acteurs sociaux et de la communauté d'une façon générale. et nous parlons évidemment du recrutement des enfants dans les groupes armés pour tenter de prévenir ce phénomène. Et donc, c'est ainsi que nous diffusons tous nos messages. nous sommes derrière également la promulgation de certaines lois pour faire comprendre à chacun que chaque enfant a des droits et que c'est une mission qui est la nôtre de chaque citoyen du pays que de faire respecter les droits de ses enfants. Et on voit déjà que certaines de nos actions portent des fruits. Il y a eu des garçons, des filles consommateurs de drogue et grâce à ces classes, à ces activités de théâtre, on en a fait des enfants qui sont retournés à l'école et qui ont servi d'exemple, de source d'inspiration pour bien d'autres. Alors qu'au départ, c'était des parias, si vous voulez. Aujourd'hui, ils sont complètement réinsérés et servent d'exemple au sein de la communauté. Et donc, ces réunions avec les parties prenantes, c'est vraiment le B.A.B. si vous voulez réussir et on a réussi. Donc, c'est faisable. C'est un exemple qui peut être repris ailleurs puisque ça a fonctionné. Merci. pour tous ces exemples qui montrent comment vous travaillez aux côtés de parties prenantes avec les parents, les associations de parents dont on sait que leurs rôles peuvent être essentiels. Il y a toutes ces activités de sensibilisation et il y a cet exemple que vous avez donné de ces enfants consommateurs de drogue et qui, peut-être à petit, à travers l'art, le théâtre, la musique, ont pu finalement croire en eux-mêmes car finalement, c'est ça qui compte le plus. C'est des enfants qui ont pu se voir autrement. Ce ne sont plus des consommateurs de drogue. Ils ont compris qu'ils pouvaient faire autre chose et c'est grâce à ces activités que vous avez réussi cet exploit. Merci, Santino. Maintenant, j'aimerais me tourner vers Oliver. Oliver, des difficultés particulières rencontrées lorsque vous travaillez. Merci, Sandra, de me donner la parole. Nous avons bien sûr rencontré pléthore de difficultés lorsque nous avons lancé ces activités de borou-bourou, ce sport. Au départ, nous étions concentrés sur les filles. C'était important pour les parents de voir que nous nous mobilisions pour les filles qui allaient travailler également, même si au départ, c'était compliqué. il y a eu une résistance de la part des parents lorsqu'on a voulu, si vous voulez, inclure les filles dans cette activité sportive, aux côtés de garçons aussi. mais lorsqu'on a travaillé dans les camps ou dans des communautés, nous avons toujours encouragé les parents à signer une lettre de consentement pour permettre à leurs enfants, garçons ou filles, de participer à nos activités. Ça, ça a très bien marché. Nous analysons d'abord aussi le profil de chacun de ces étudiants, de ces jeunes, parce que certains peuvent avoir des problèmes sociaux, des problèmes de croissance ou autres, et ça, il n'y a que les parents qui peuvent nous le dire. Et là, on essaie de trouver où tel ou tel enfant peut se situer. Si on considère qu'ils ne peuvent pas jouer en tant que tel, eh bien, on pourra leur trouver d'autres types de rôles car il y a bien d'autres rôles dans notre structure où ces enfants avec des difficultés ou avec des maladies ou des handicaps peuvent trouver leur place. Quand on travaille à l'école, on fait en sorte que l'administration de l'école soit partie prenante pour créer cette confiance nécessaire pour leur expliquer ce que nous faisons. Et nous leur montrons des enfants, des photos d'enfants qui sont devenus, par exemple, les meilleurs joueurs de l'année ou les meilleurs joueurs de la saison. On prend des photos, tout ça, et ensuite, on amène les parents, notamment ceux qui sont fiers, évidemment, de l'exploit de leurs enfants et qui, d'une certaine manière, vont faire la promotion auprès de la direction de l'école. Vous savez, il y a des communautés où parfois ces enfants sont liés par les liens du mariage, ou en tout cas sont réservés pour un mariage à l'âge de cinq ans déjà. et lorsqu'on vient à ces jeux, à ces stades, on a parfois rencontré pratiquement les futurs époux de ces jeunes filles et certains de ces hommes pensent avoir des droits sur ces jeunes filles. Et donc, on profite de ces occasions sportives, de ces rencontres pour faire passer des messages à tous ces jeunes gens, d'expliquer les droits des jeunes filles puisqu'ils participent et sont spectateurs à ces jeux. On les voit parfois lever la main pour interagir, répondre, et répondre aux questions, saluer le travail de notre organisation. Donc, oui, il y a des traditions, il y a des tabous qui sont bien incrustés, si vous voulez, dans notre société, mais grâce au sport, on essaie de faire bouger les choses. C'est vrai qu'il y a de la résistance dans certaines communautés du fait de la culture locale, mais avec les autorités locales, nous essayons d'expliquer les choses. Grâce aux autorités locales, c'est toujours un peu plus facile, si vous voulez, de parler aux parents et faire en sorte de lever ces résistances, mais en tout cas, nous sommes déjà acceptés dans quasiment toutes les communautés. Merci. Merci, Oliver. Il me paraît effectivement qu'il y a beaucoup d'enthousiasme autour du borou-borou. Je sais qu'en Soudan du Sud, ce n'est pas toujours facile d'autonomiser les filles, ces filles qui sont déjà promises à des mariages. Donc, j'imagine la résistance à laquelle vous pouvez être confrontés des communautés, notamment de la famille du futur mari. Je vous remercie. Très bien. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de la discussion avec les intervenants. Maintenant, nous avons un temps pour les questions et réponses des participants. Je vous invite à utiliser la fonction questions-réponses en bas de votre écran. Il s'agit de deux bulles en bas de votre écran pour pouvoir poser des questions à nos intervenants. Ce que vous souhaiteriez savoir, des informations supplémentaires que vous voudriez avoir. nous allons attendre que vous partagiez des questions et pendant ce temps-là, j'ai une question supplémentaire. J'imagine que dans le contexte dans lequel vous travaillez en RDC, en Soudan du Sud, il y a de nombreux risques. Nous avons attendu certains défis déjà. Est-ce que vous avez mis en place des mesures avant le début du programme pour atténuer ces risques, des choses que vous avez réalisées avant consciemment en vous disant que nous savons que cela peut poser des risques pour les enfants, donc nous allons mettre en place telle mesure pour atténuer ces risques ? Flavio, est-ce que vous voudriez bien nous donner votre avis ? Merci, Sandra. Bon, en fait, les risques, comme on a présenté auparavant, c'est des différents risques qu'il y a, mais en fait, les risques qui ont fait face toujours, c'est les risques qui sont liés à la violence communautaire dans les quartiers d'où les enfants, ils viennent. Les risques majeurs, c'est vraiment, c'est les viols, c'est la mobilisation par des groupes armés pour leur intégration dans des bandes des crimineux. Donc, ce qu'on fait vraiment, c'est à nous approcher des parents et toujours en passant à travers les enfants, donc les enfants qui inspirent les parents à venir dans les réunions, on a des rencontres des parents bimensuels et l'idée vraiment, c'est de créer un réseau avec ces parents et surtout avec les enfants et les jeunes pour permettre de répondre à ces menaces, de les approcher déjà les parents pour qu'ils puissent faire une réponse rapide à tous ces risques à quels ils font face en fait toute la journée parce que surtout dès que les enfants sont dans la rue, il y a des enfants qui marchent un kilomètre et demi pour arriver jusqu'à l'espace de la capoeira pour la formation et un kilomètre et demi pour entrer, surtout des filles avec déjà des bébés, des jeunes femmes, donc on travaille surtout dans la sensibilisation de la communauté pour qu'ils comprennent c'est quoi la capoeira et c'est quoi que nous faisons, quels les bénéfices. Donc la capoeira, les gens, la communauté, elle est vue comme vraiment quelque chose qu'il y a pour la paix. Donc dans tous nos uniformes, capoeira sociale, formation pour la paix, et ça nous permet vraiment de transmettre cette sécurité vers la communauté. Il y en a surtout dans des interviews avec des filles, dans des sessions, visites sociales que nous faisons chaque mois, que la communauté déjà les voit en tant que capoeira, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la capoeira et ceux qui pratiquent la capoeira sont vus comme défenseurs de la paix. Donc il y a même des enfants en situation de rue qui ne sont pas encore à la capoeira et ils disent écoute, celle fille-là elle est capoeira et il ne faut pas les toucher. Et là, on a vu dans un sondage, une interview sociale qu'on a fait récemment. Donc on voit aussi qu'il y a toute une idéologie, de la même façon qu'il y a toute l'idéologie que les groupes armés ont, on a notre idéologie et on fait vraiment, on utilise notre idéologie de la capoeira pour la paix, pour la construction de la paix. Et si je suis un capoeiriste, un capoeira, je défends la paix et je suis un agent de défense de la paix et ça nous permet vraiment de transmettre cette protection pour ces enfants. En Haïti, par exemple, on a eu des enfants qui ont failli décéder, d'être tués par des gangs, mais à un moment donné que quelqu'un de cette gang a vu cette fille-là elle a dit mais vous êtes capoeira, allez, rentrez chez vous. Malheureusement, d'autres enfants qui étaient kidnappés, ils n'ont pas eu la même chance. Donc on voit aussi qu'il y a cette compréhension de la capoeira au-delà de l'espace de formation au-delà d'une pratique technique mais aussi dans la conception de quelque chose qui contribue avec efficacité pour la construction de la paix. Wow! I mean, I'm just very impressed. Je suis vraiment impressionnée. C'est incroyable. C'est un message incroyable que vous envoyez à l'environnement. et ça me paraît incroyable d'entendre que les gangs n'osent pas s'attaquer à certaines personnes parce que celles-ci font de la capoeira. C'est vraiment une réalisation dont vous pouvez être très fiers. Très bien. Je pense que nous avons une question. Ces initiatives ont-elles lieu dans d'autres régions? Y a-t-il des plans pour pouvoir les étendre à d'autres zones, d'autres pays? Et pouvez-vous soutenir ces initiatives ou pouvez-vous en tout cas soutenir ceux qui souhaiteraient installer ce type d'initiatives qui souhaitent contribuer à cette réponse? Oliver? Nous travaillons à l'heure actuelle au Soudan du Sud, mais nous travaillons dans le cadre de Help Child au Malawi, notamment au Rwanda également, et également au Kenya en Afrique. et au Congo. Nos collègues congolais sont venus former certains membres de notre équipe pour qu'on puisse mettre en place une approche similaire dans nos programmes. Je sais qu'ici, en Soudan du Sud, il y a six autres organisations internationales qui sont intéressées par le Borou-Borou et les possibilités que cela offre. nous avons les manuels, nous avons les matériaux, tout l'équipement de formation qui sont prêts. Donc, on est prêt à diffuser ce modèle ailleurs. Nous travaillons avec nos partenaires et nous serions ravis de travailler avec d'autres partenaires potentiels qui souhaitent soutenir cette cause. Nous, nous sommes prêts à vous aider. Très bien, merci Oliver. Quelqu'un d'autre souhaiterait répondre? Flavio, allez-y. Bon, en parlant des centres de formation de la capoeira sociale, on a trois objectifs et un des objectifs c'est de soutenir les organisations qui utilisent déjà la capoeira sociale dans leurs programmes et qui soient réutilisées la capoeira. Donc, on a aussi pilier vraiment notre mission de transmettre cette approche innovative à d'autres organisations telles qu'on a fait avec l'UNICEF. Donc, on a déjà travaillé avec APSI, avec en avant les enfants, on a travaillé et là, on avance pour travailler aussi peut-être avec PANS, la fondation PANS de Dr. Moukweg pour intégrer la capoeira dans la réponse des actions avec les filles survivantes des violences sexuelles. Et on a aussi un partenariat avec CAGED, qui est un centre d'orientation des enfants démobilisés des go-parmés. Donc, l'action des gingons de Pélapaz, elle se passe surtout à travers et ensemble avec des partenaires, surtout parce qu'en ces moments-là, même si on a des années d'activités et des preuves concrètes de l'impact positif de la capoeira, on veut vraiment consolider des partenariats pour permettre de réaliser des études pour transférer cette technologie sociale à d'autres partenaires. Et ça inclut aussi d'autres organisations dans d'autres pays en Afrique, puisqu'on a aussi l'objectif de créer un réseau à la capoeira sociale en Afrique, en Amérique latine, aujourd'hui, nous sommes à notre siège ici au Brésil, on a des représentations en France et aussi des représentations en Haïti. Donc, le centre de formation de la capoeira sociale a l'objectif vraiment de travailler avec d'autres organisations pour que ces organisations aussi puissent se bénéficier de cette approche dans leur programme. Merci beaucoup. Excellent. Thank you. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui souhaiteraient répondre ou peut-être qu'il y a d'autres questions également? Très bien. Je pense que nous arrivons maintenant à la conclusion de ce webinaire. Je remercie tous les intervenants pour leur contribution incroyable, pour leur partage du travail incroyable que vous réalisez. et j'espère que vous, chers participants, vous avez autant apprécié que moi cette session. Avant la conclusion, je souhaiterais demander aux participants de partager avec nous une leçon que vous avez retenue, quelque chose que vous avez trouvé inspirant, intéressant, quelque chose qui est nouveau que vous avez appris aujourd'hui. Et n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. mais attendez avant de l'envoyer votre message. Écrivez dans le chat, je vous donne une minute pour y réfléchir et ensuite, on va tous cliquer sur « Envoyer » en même temps. Et, chers intervenants, vous pouvez également participer et écrire ce que vous avez appris aujourd'hui de la part des autres intervenants. même les producteurs peuvent participer s'ils ont trouvé quelque chose qui était particulièrement inspirant dans cette session. N'hésitez pas à écrire quelque chose. Moi aussi, d'ailleurs, je vais écrire quelque chose. vous devez sélectionner le destinataire, vous sélectionnez tout le monde ou « Everyone » en anglais pour que tout le monde puisse voir votre réponse et je vais vous dire quand appuyer sur le bouton « Envoi ». Très bien. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez tous écrit quelque chose ? 3, 2, 1, allez-y. Waouh, il va y avoir plein de messages. Je vois beaucoup de contributions particulièrement intéressantes. Merci beaucoup. et vous êtes prêts. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –